Ça y est, le verdict est tombé pour cette Champions League et du lourd franchement pour les clubs français et les autres évidemment avec un groupe de la mort et à la fin de la vidéo le meilleur joueur UEFA avec une surprise mine de rien. Salut à tous fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas. C'était une belle cérémonie les amis, franchement qu'on a passé ensemble, on va débriefer ça groupe par groupe les amis évidemment à la fin de la vidéo, ne bougez pas, il y aura le meilleur joueur UEFA avec donc les réactions de Messi et Ronaldo. Franchement, il y a Ronaldo qui a fait une teutée quand Van Dijk est monté, c'est juste incroyable. Allez, on passe évidemment au groupe A avec le groupe de Panam évidemment qui a été tiré dans les chapeaux en premier, dans le chapeau 1 avec donc PSG, Real Madrid, Bruges et Galatasaray. Donc les amis, franchement, il y a un énorme avec Real Madrid qui était dans le chapeau 2, Bruges et Galatasaray. Donc ça passe évidemment, attention évidemment aux Belges et aux Turcs mais je pense que Paris est tombé dans un groupe abordable, ils se feront un petit peu la nique avec le Real Madrid mais je pense que globalement Paris peut s'en sortir au moins un minimum deuxième. Mes commentaires les amis, ce que vous en pensez évidemment sur chaque groupe qui déroule pendant ce débrief complet de cette Champions League. Donc Paris, Real Madrid, Bruges, Galatasaray, c'est quand même faisable. Groupe B maintenant les amis, groupe du Barça est lourd, vous allez voir les amis. Groupe B avec donc Bayern, Munich, Tottenham, Olympiacos et Etoile Rouge de Belgrade. Donc Bayern évidemment encore une fois un groupe abordable avec donc un gros évidemment quand t'es chapeau 1, t'as forcément un groupe chapeau 2. Donc normalement ça passe, Olympiacos et Etoile Rouge, normalement Bayern, Tottenham sont favoris évidemment, le troisième est qualifié en Europa League. Donc mettez dans les commentaires encore une fois pour le groupe B. Le groupe C, le groupe de City aussi est très très facile, ils sont tombés vraiment dans un groupe ultra simple pour eux. Donc groupe C avec Shakhtar, Donetsk, Dynamo Zagreb et Atalanta, Bergan, la petite surprise italienne. Donc groupe C pour City normalement est ultra ouvert pour qu'ils finissent premier. Et là, deux, troisième et quatrième place, c'est vraiment ultra encore une fois équilibré. Shakhtar, Zagreb, Atalanta, mettez dans les commentaires les amis pour le deuxième et troisième. Et je pense que moi je ferai une petite pièce pour Shakhtar Donetsk qui est quand même super relou à jouer, surtout à l'extérieur. Le groupe D les amis, avec le groupe de la Juventus, il se retrouve tout le temps, Juventus Atetico comme en Champions League l'an dernier. Donc Juventus, Turin, Atetico, Madrid, Bayern, Laverkusen et Lokomotiv, Moscou les amis. Donc encore une fois, je pense que les deux gros vont passer. Troisième normalement, c'est Leverkusen qui est normalement favori pour l'Europa League. Mais il peut y avoir des surprises encore une fois. Mais en tout cas, on aura des chocs directement en face de Pouls qui vont être énormes à partir du mi-septembre. Ça va être juste dingue les amis. Groupe E maintenant, on se rapproche avec les groupes de Lyon et de Lille. Groupe E, Liverpool, Naples, Salzbourg et Genk. Liverpool, le tenant du titre évidemment, qui est un groupe plutôt aussi abordable, assez cohérent avec le Napoli de Carlito Ancelotti. Salzbourg et Genk, donc les Autrichiens et les Belges. Donc je pense que là, ça passera évidemment pour les Reds et pour la Napoli. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez les amis. Il peut y avoir des surprises évidemment. En face de Pouls, les grosses équipes normalement ne sont généralement pas prêtes les amis. On se rapproche avec le groupe F, le groupe de Barcelone. Dixit, le groupe de la mort de ouf. Franchement, Barça, Dortmund, Inter Milan. Trois gros, mine de rien. Franchement. Slavia, Prague évidemment. Mais là, tu as deux vainqueurs de Champions League et puis tu as un finaliste comme Dortmund. Ça va être compliqué pour passer. Donc là, mettez en commentaire vos favoris les amis. Inter Milan, il ne faut pas non plus les dire qu'ils ne vont pas passer. Dortmund, tout le monde va dire Barcelone, Dortmund. Inter Milan, attention les amis. Mettez franchement vos avis. Là, moi je vais acheter une petite pièce sur Barcelone, Dortmund. Inter Milan, troisième sur, mais ça va être relevé aussi l'Europa League avec tes troisième reversés de la Champions League. Le groupe H, le groupe de Chelsea. Alors, Chelsea, Ajax, Valence et Lille les amis. Groupe G, c'est juste avant évidemment. Le groupe H, Chelsea, Ajax, Valence et Lille. J'ai gardé le groupe de Lyon à la fin. Donc là, Lille, c'est compliqué. Franchement, la Notre-Dame qui a fait une coupe énorme l'année dernière. Chelsea, vainqueur de l'Europa League. Valence, qui a déjà gagné aussi l'Europa League. Lille, compliqué. Alors, Ozymane, il va falloir qu'ils marquent plus de 4 buts en Ligue 1 pour briller en Champions League. Au moins, finir troisième. Parce que là, Lille a des chances aussi de ne même pas finir troisième. Gros, 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 gros groupe de la mort pour Lille. Même pour les autres équipes. Dans les commentaires, les amis, c'est ce qu'ils ont pensé. Le groupe de Lyon, le groupe G, Zenith, Benfica, Lyon et Leipzig. Là, ils ont eu du bol. Franchement, par rapport au Lillois, avec le Zenith Saint-Pétersbourg, Benfica, grosse équipe aussi. Souvent, sur les joutes européennes, ils sont vraiment présents. Et Leipzig, attention avec sa jeunesse de feu. Lyon peut passer, les amis. Donc, mettez en commentaire ce qu'ils ont pensé pour les équipes. Mais franchement, on a eu du lourd de ouf. Moi, je vous le dis. Allez, il est parti, les amis. Avec, évidemment, l'élu, le meilleur joueur. Le trophée du meilleur joueur UEFA 2019. Évidemment, c'est ce qui va amener à être ballon d'or. Vous voyez, ça, c'est souvent. Modric a été trophée UEFA. Il a eu ballon d'or. Là, on va voir qui c'est, les amis. Franchement, il y a des surprises. Parce que là, on voyait qu'il y avait la discussion entre Messi, entre Ronaldo. C'était assez intéressant, franchement. Il rigolait. Il s'est interviewé par la présentatrice. Il était là. Eh, super, on va se batailler. C'est vrai, Ronaldo a dit. C'est vrai qu'on ne dîne jamais souvent ensemble. C'est logique. Mais il était copain, copain. Et à côté, il y avait quelqu'un qui a eu, du coup, le meilleur joueur UEFA 2019, les amis. Ils sont donc pour Virgil van Dijk. Et carrément, meilleur joueur aussi, Première Ligue. Meilleur défenseur. Enfin, le mec, c'est une brute épaisse. Il n'avait donc pas de joueur qui avait réussi à le passer en dribble. Sauf Nicolas Pepe. Et là, voilà, il a le titre. Donc, est-ce qu'il va être ballon d'or, les amis ? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment, de passer à deux manées. Évidemment, même pas pour un meilleur attaquant. C'était Messi, meilleur attaquant. On va voir ça ensemble. Donc, Virgil van Dijk. Meilleur joueur UEFA. Vainqueur d'Hopensig. Meilleur défenseur du monde, peut-être, en tout cas. Dis-moi ce que vous en pensez, les amis. Dans les commentaires. Et donc, les catégories, évidemment. Parce qu'il y en avait d'autres, évidemment. Avec les catégories qui sont ici. Donc, meilleur gardien, Alisson Baker. Pas trop de contestation, non plus. Il y aurait pu avoir aussi... Voilà, il y aurait pu avoir le gardien Ter Stegen. Il y aurait pu avoir Kepa Arisabalaga qui a gagné l'Europa League. Meilleur défenseur, Van Dijk. Meilleur milieu de terrain, donc De Jong. Voilà. Et actuellement, au Barça, il a fait une saison de ouf aussi du côté de l'Ajax. Et meilleur attaquant UEFA, Messi. Moi, j'aurais mis personnellement, j'aurais mis un mané. Tu vois. Mais ils ont mis Messi pour, justement, qu'ils soient peut-être pas déçus de ne pas avoir le meilleur titre, en tout cas. Et Lucie Brons pour la meilleure joueuse UEFA. Donc, meilleur joueur UEFA dans l'ordre, c'est Van Dijk. Après, c'est Messi. Et troisième, donc, c'est CR7. Donc, est-ce que Van Dijk va en dehors, les amis ? Dans les commentaires, j'attends, évidemment, vos nouvelles. Allez, je vous laisse, évidemment, partager les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Mettez tout dans les commentaires, j'insiste. Vos favoris de groupe, vos groupes de la mort, vos impressions sur ce titre de meilleur joueur UEFA. S'il y aura un ballon d'or ou pas, l'absence de ces deux manés, les amis. J'attends, je vais prendre à tout le monde. Je vous kiffe de l'ouf. Partagez les vidéos sur les réseaux sociaux. Mettez le petit like qui va bien pour raconter la chaîne. Et la bouton abonnement, bientôt 70 000 abonnés. Et la petite cloche. Salut, Lewis. Jouez, jouez, jouez. Salut, salut, salut. Et salut. Incroyable. La tête de Ronaldo quand il appelle le titre. C'était juste incroyable. C'était fou.